Bonjour, c'est vous Bruno ? Oui c'est moi. J'ai vu sur un message de la CDPB que vous étiez dans le projet TransEco et comme on avait aussi des projets de toilettes sèches et que vous étiez un fournisseur, je me suis dit tiens je vais quand même contacter, avant d'aller plus loin, je vais vous contacter pour avoir des conseils quoi déjà et certainement une réalisation ou deux. Là vous vous avez montré ? Oui tout à fait, voilà. Donc ici on a des chalets, par rapport à ces emplacements je trouve que de toute façon les sanitaires c'est pas trop loin. Avec les toilettes sèches, tout c'est un sujet qui fait appel à un changement de comportement. On se rend compte que les gens ont ce frein de dire ah ça va être sale, ça va sentir, on va voir ce qu'a fait le voisin, j'aime pas trop. Il fallait lever ces freins, il fallait rendre ça facile pour l'usager autant que pour celui qui va le nettoyer derrière. Donc la première étape de mon projet c'était de faire essayer les gens dans cette démocratisation par l'événementiel. Donc dans les manifestations publiques, à Erurach ou à Festilachay, c'est des événements qui sont moteurs, on a installé ces toilettes. J'ai presque plus de 270 000, 300 000 personnes qui sont rentrées dans mes toilettes. Donc ça fait beaucoup de personnes qui commencent à intégrer la possibilité d'utiliser des toilettes sèches. Ce qu'on entend par toilettes sèches habituellement, c'est des toilettes à copeaux où on a ce petit seau et on va le vider au fond du jardin. Moi j'ai préféré proposer une solution plus aboutie où on revalorise les matières qu'on collecte puisque c'est pas un déchet, c'est une matière première. Et l'urine se valorise différemment que les matières fécales, donc il fallait faire une séparation à la source. Cette séparation, elle se fait à l'assise. Quand on s'assoit, on est équipé de deux trous, désolé, mais ce qui fait que ce qui va devant, par les urinoires et avec des réservoirs d'urine, cette urine, elle se transforme rapidement par contre en ammoniac. Cette transformation d'urine en ammoniac va faire une odeur désagréable. Et pour éviter cette transformation, on y rajoute un acidifiant qui permet de stabiliser finalement et du coup on peut le garder dans la durée. De l'autre côté, on a les matières fécales qui, elles, pour le coup, dès lors où elles ne sont pas mélangées avec un substat humide comme l'urine, elles vont s'assécher, perdre 80% de leur volume. Pour l'odeur, j'ai intégré des extracteurs d'air qui sont solaires, donc on a une autonomie aussi énergétique. L'extraction d'air assèche aussi la matière sèche, donc on n'a pas d'odeur. Peut-être plus bas, juste là, parce que là-bas, il y a toute une rangée de campeurs. On se trouve… C'est peut-être qu'il y a une rangée de campeurs. Il y a un peu d'un 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 peu. Pour 20 personnes par jour, il faut compter une fois par mois une vidange. Ah oui, c'est bien, je vais passer l'été presque. Une maintenance dans les toilettes sèches que je produis, c'est l'équivalent d'une cuve à fioul qu'on va remplir une fois par an. On peut la déléguer, nous on s'occupe de faire ce service. On a des détecteurs de trop-plein, donc qui nous alertent avec un positionnement. Donc on sait qui a besoin, où on va, et dans les 48 heures, on peut intervenir. Tout ça est collecté, revalorisé derrière. On a toute une filière de valorisation de cette matière qu'aujourd'hui est un déchet et qui pollue l'océan. Il y a des demandes, j'ai de plus en plus de demandes ici en local, au Pays Basque, pour installer des toilettes durables, autant dans le BTP, dans les campings ou dans les golfs. Et c'est prometteur et tant mieux parce que, un, on répond à des problématiques écologiques, deux, on a une réponse au territoire qui peut être moteur et montrer aussi l'exemple. Peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais il y en aura toujours qui comprendront l'intérêt. Et si c'est pas plus compliqué, si ça sent pas, si on enlève tous ces freins habituels, on peut y arriver. Merci. 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 Merci.